Bonsoir, c'est encore une grosse année pour le couple Céline Dion et René-Angélil. Lancement d'un album en français, suivi dans quelques mois d'un album en anglais. L'aventure à Las Vegas qui se poursuit et de nombreux projets spéciaux. René-Angélil nous dit comment se dérouleront les prochains mois. Il nous parle aussi de la vie de la famille, la plus célèbre de la planète. On a beaucoup parlé de Céline Dion la semaine dernière puisqu'elle nous a annoncé qu'elle allait lancer un nouvel album francophone. Il y en aurait un autre en anglais un peu plus tard, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu en français. Ça a été confirmé la semaine dernière. Histoire de faire le point sur sa carrière, sur sa vie, sur la vie de famille du couple Angélil Dion, Ça faisait quelques années que j'essayais de l'amener et il est là avec nous. René-Angélil, bonsoir René-Angélil. C'est un plaisir, un privilège de vous avoir ici. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous et avec le public. Et j'ai vu Céline la semaine dernière, elle avait l'air en forme. Malgré une vie de famille quand même très active, il y a quand même deux enfants encore qui bougent pas mal. Oui, dont elle s'occupe toujours. C'est une mère formidable. Même si on a des gens chez nous qui nous aident, sa sœur Linda et deux autres nounous, c'est elle qui s'occupe des enfants quand elle est dans la maison, toujours. Elle ne dort pas beaucoup. Moi-même, je ne sais pas comment elle le fait, mais c'est une maman extraordinaire. Et des journées comme lundi dernier, alors qu'on faisait cette annonce-là, je pense qu'elle a enfilé les entrevues une après l'autre. Donc, le soir, elle avait un spectacle à donner, une chanson à aller chanter, un spectacle à un moment. Elle a fait des... Comment elle fait, une journée comme ça? Je ne sais pas comment elle le fait. Elle avait une journée de midi. C'était supposé être de midi à 4h30 d'interview, mais ça a été midi à 6h. Puis là, on s'est dépêché pour aller en métropolis. Mais ça n'arrive pas tous les jours des journées comme ça. C'est une journée d'exception. N'empêche que j'ai relu le livre de Georges Hébert Jermain que j'avais reçu ici au moment où vous l'avez lancé. C'est votre biographie. Ça s'appelle « La maître du jeu ». Et au moment où vous avez commencé à être avec elle, quand... Parce qu'il nous raconte, Georges Hébert, que vous avez hésité. C'était elle qui était plus entreprenante, elle était plus jeune, puis vous hésitiez à cause de la différence d'âge. En vieillissant, est-ce que ça paraît plus, la différence d'âge? Ben, je ne sais pas si ça paraît plus pour les gens. Mais pour vous, là, dans votre vie, est-ce que vous le sentez? Non. Vous êtes capable de la suivre, même à 200 000 à l'heure? Non, non, non. Je ne suis pas capable de la suivre. Je ne suis pas capable de suivre les enfants, surtout. Mais on est heureux ensemble. On est toujours aussi passionnés par la musique. Mais notre grand amour commun, ce sont les enfants. Les enfants nous procurent tellement de joie. Les trois qui sont avec nous, ils sont extraordinaires. Le plus vieux, René Charles, lui, c'est un sportif. Puis, il joue au baseball, au football, au basketball, au golf. Et puis, ça, c'est extraordinaire parce que je suis capable de jouer avec lui, puis d'aller à ses parties de baseball et de football. Vous jouez au baseball un peu? J'ai déjà joué quand j'étais jeune. J'ai joué beaucoup au baseball. Donc, on se lance, puis je lui frappe des roulants, puis on... pour le mettre en forme pour ses parties. Et ça nous rapproche beaucoup. Parce que, comme vous savez, les petits garçons, quand ils viennent au monde, c'est maman, maman, maman. Jusqu'à l'âge, je ne sais pas, moi, 7, 8 ans. Il y a papa aussi, mais c'est maman surtout. Mais quand ils ont 9, 10 ans, 11 ans, ils se rapprochent un peu plus du papa. Puis, bien, moi, j'en profite. On fait des sports ensemble, puis on a beaucoup de plaisir ensemble. Je disais dans un magazine que René-Charles a une distinction. Il paraît qu'il est comme vous, à l'école, il est doué. Il a des notes A partout. Et que le président Obama lui-même lui a donné un diplôme. Ah oui. Il signe un diplôme. Oui. Il a dû en faire des photocopies de ce diplôme-là. Mais non, en fait, c'est une distinction dans son école. Il est le meilleur de son école. Oui, 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 de sa classe. On est très fiers de lui. Il est bon à l'école. Puis, il est bon dans les sports. Puis, bien, si je continue, là, je vais exagérer. C'est notre petit gars. Ah oui. Et les deux jumeaux, là, ça doit être l'ouvrage. Moi, j'ai des amis qui ont des jumeaux. On pédale. Comme je vous disais, ça vous prendra l'aide. Des bonnes personnes. Mais Céline veut toujours s'en occuper. Puis, elle ne dort pas beaucoup. Ils sont très actifs. Ils vont avoir deux ans en deux semaines. Ça passe vite, hein? Oui. Et ils sont adorables. Ils courent partout. Ils sont capables de dire quelques mots. Puis, ils veulent toujours parler. Puis, ils sont drôles. Ils sont fins, attachants. Ils ont un caractère différent, par exemple, les deux. Ils ne sont pas pareils. Puis, il y en a un qui est plus concentré, plus focusé, on dirait. Puis, l'autre, il sourit toujours. Puis, il s'en bat dans tout. Il mange beaucoup. Puis, l'autre mange un peu mieux. Ils ne sont pas identiques, les gens. Il y en a un, je disais quelque part, qui est allaité encore, puis pas l'autre. Oui. Il y en a un qui est étonné, lui. Il y en a un qui est étonné à 11 mois. Il y avait le goût du solide. Ça, c'est la vie de famille. Dans le livre en question, on parle de vos familles antérieures. Et il y a un chapitre qui s'appelle « Père absent » avec vos autres enfants. Avez-vous l'impression de compenser un petit peu ce que vous n'avez pas pu donner aux autres quand vous étiez un pressario? Effectivement, je me sens toujours coupable. Puis, les enfants me disent que non. Les trois autres enfants, Patrick, Jean-Pierre et Anne-Marie, je suis très chanceux parce qu'ils m'aiment, ils m'ont toujours aimé, comme je les ai toujours aimés. Mais quand on est jeune, presque tous les jeunes papas veulent réussir dans la vie. Il faut travailler, il faut voyager. Puis, c'est sûr qu'on les voit moins que la maman. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui travaillent aussi. Puis, des fois, on se sent coupable. On se sent coupable continuellement du fait qu'on ne les a pas vus beaucoup, qu'on a dû voyager. Mais définitivement, avec les trois derniers, on est toujours ensemble. Vous dites là, OK, je reste là. Je n'avais pas la force de voyager comme j'ai voyagé dans le temps. N'empêche que ce que je remarquais dans le livre, c'est que vous leur avez dit que vous les aimiez. J'ai vu Michel Bergeron, un de vos bons chums, ici, qui écrit deux fois le même livre, une fois avec un chapitre de plus à l'adresse de ses enfants pour leur dire qu'il les aimait. Puis, il me dit, je ne suis pas capable de leur dire face à face que je les aime. Vous, vous êtes capable de dire aux enfants que je les aime. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de gens comme ça dans la plus vieille génération. Michel Bergeron, non, c'est une blague, il n'est pas plus vieux. Non dans la même génération. Mais il y a beaucoup de gens dans l'autre génération qui avaient de la difficulté à dire, je t'aime, je t'aime mon garçon. Heureusement que nous, on se le disait toujours, mes parents, et avec mon père, puis ils nous disaient qu'ils nous aimaient, puis tout ça. Puis, moi, j'ai toujours fait ça avec mes enfants aussi. En vos parents, vous le disiez aussi? Oui. Ah bon? Vous venez vraiment d'une famille rare, parce qu'à l'époque, ça ne se disait pas souvent. C'est ça. Justement, on parle d'amis, et Pierre Lacroix est un de vos grands amis, il en est question dans le livre. Et vraiment, quand on dit un grand ami, c'est un grand ami. Quand vous êtes tombé malade, vous avez eu le cancer, ils ont dû vous opérer d'urgence. Il est, je ne sais pas, aux États-Unis, peut-être à Denver, vous êtes à Dallas, quelque chose du genre. Il prend l'avion, il ne prend pas le temps de se changer, et il s'en va à votre chevet, il s'occupe de vous. Céline est fatiguée, il l'envoie à l'hôpital, et il couche vraiment en bobette, littéralement à côté de vous, à l'hôpital. Et puis, il vous tient dans ses bras, puis vous pleurez ensemble. J'ai trouvé la scène extraordinaire. Vraiment, ça, c'est des chums rares, ça. Oui, puis il y avait deux lits dans la chambre, puis moi, j'ai été chanceux, j'ai été diagnostiqué deux jours avant, puis deux jours plus tard, j'avais été opéré. Puis lui, Céline était en tournée, puis moi, je voulais absolument qu'elle fasse ses spectacles. Un spectacle à Dallas, c'était à Dallas ce qui s'est passé, puis à Houston, puis à San Antonio, puis tout ça, puis je ne voulais pas qu'elle manque ses spectacles. Puis Pierre couchait dans le lit à côté, puis un matin, j'étais réveillé, moi, puis j'ai vu la garde entrer, puis elle a regardé les feuilles, puis elle s'en allait, il donnait une piqueuse. Elle pensait que c'était lui le malade. Il dormait. Je dis, non, 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 c'est pas lui, c'est moi. C'est moi le malade. Piquez-moi, s'il vous plaît. Mais donc, Pierre Lacroix, qui a été directeur général des Nordiques, vous avez même facilité son arrivée avec les Nordiques, vous avez été une espèce de négociateur. Il est question d'autres amitiés aussi. Donc, vous êtes un gars fidèle en amitié. Il y a des gars que vous avez connus il y a 40 ans. Mes amis, je les ai connus il y a au moins 40 ans. J'ai des amis que je connais depuis ma jeunesse. Mais notre cercle d'amis, c'est des gens qui m'ont connu quand je n'avais pas d'argent, disons. Alors, on s'aime pas pour ce qu'on est devenu, mais pour ce qu'on était, puis ce qu'on a toujours été. Alors, quand vous connaissez d'autres personnes, vous avez toujours peur qu'il y ait un intérêt là-dedans? Oui, je n'ai pas peur, mais on est toujours méfiant un petit peu. Tout le monde a son intérêt. Alors que les vieux chums, ce n'était pas le cas. Non. Dans vos vieux chums, il y a Guy Cloutier avec qui vous avez travaillé. Vous étiez très près de lui. Oui. Et vous avez lancé René Simard. Ça vous a aidé, lancer René Simard avec Guy Cloutier, parce que vous êtes, il faut le revoyer, c'est le cas de le dire, que vous l'admettez, vous avez négocié, et c'est là que vous avez appris vos premières heures. Oui, on n'avait pas d'expérience, on avait moins d'expérience, puis on n'a pas été les meilleurs managers de René Simard. Guy a fait beaucoup pour René Simard. Moi, je n'étais pas son manager, j'étais l'associé de Guy. On voit avec René Simard à l'époque, il y a longtemps. Quand j'avais des cheveux. C'est ça, avec une belle moustache noire. Je peux vous dire que Guy a fait un travail incroyable avec René Simard. Sauf que rendu aux États-Unis, là, c'était possible. Il y a eu des chances, à cause du travail que Guy avait fait, il y a eu des chances d'aller plus loin, puis ce n'était pas le bon timing. Mais nous, on était tellement, on voulait tellement qu'on a peut-être été un peu trop vite dans les discussions, dans les négociations. Ce que j'ai compris, vous avez demandé un million, puis les autres, ils ont trouvé qu'un million, c'était un peu trop, puis ils sont repartis, pout, pout, pout. Vous avez essayé de les rappeler, tout le monde, puis ils ne répondent plus. Ils ne prenaient pas les appels. Ils ne voulaient plus. C'est René Angélil, là. Je ne sais pas, on n'est plus là. Mais ça, c'est des fois, on est trop enthousiasmé, puis on avait un avocat, pourtant, américain, qui trouvait ça correct de demander un million d'avance. On était en 1974, hein. Et puis, c'était l'avocat des Beatles, justement, l'avocat des Beatles. Mais aujourd'hui, on sait très bien que si on a la chance d'enregistrer avec une compagnie majeure américaine, et majors, comme on dit, dans ce cas-là, c'était CBS, quand une grosse compagnie est prête à investir beaucoup d'argent sur la production, sur la promotion, parce que des fois, ils mettent plus d'argent sur la promotion que la production, bien, on est content, puis c'est ça qui fait un artiste. On demande moins d'argent au début, puis on va en chercher après, une fois qu'on est connu. Oui, c'est sûr. Ça, vous l'avez appris à ce moment-là. Le plus drôle là-dedans, c'est que la personne qui était présidente à ce moment-là, en 1974, était encore là quand on a commencé avec CBS en 1990, avec Céline. Mais j'ai eu affaire à cette personne-là deux ou trois fois, puis il ne se souvenait pas de... On n'a pas parlé. On n'a pas parlé, mais il ne m'a jamais dit... C'est pas moi. Quand Guy Cloutier est arrivé, cette affaire-là, ça a dû vous faire mal au cœur. C'était un de vos chums, quand même. Absolument. Vous avez parlé depuis ce temps-là? J'ai parlé quelques fois, oui. Puis qu'est-ce que ça fait de vous? Avez-vous un contact quand même d'amitié? Écoutez, moi, ça a été mon ami, je ne sais pas, depuis 1961 qu'on se connaît. C'était un fan des Baronets, Guy Cloutier, qui a travaillé avec nous. Il a fait notre promotion dans le temps. Et on s'est liés d'amitié parce que c'était un grand sportif, puis on partageait les mêmes passions. C'est sûr que ça m'a fait mal au cœur. Mais j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé. Je ne veux pas l'excuser. D'ailleurs, lui, il est le premier à ne pas vouloir s'excuser parce qu'il a fait une erreur, ça, c'est certain. Une grosse erreur. Mais il ne paye pas. Il ne paye pas. Il va payer pour toute sa vie. Alors, si vous voulez, on va faire une pause et un retour. On va parler de votre philosophie de vie. Parce que ce que j'ai retenu, Julie, ce que je retiens de vous regarder, allez, depuis toutes ces années-là comme Québécois, vous êtes un winner, mais surtout, vous avez une philosophie de winner. On va parler de cette philosophie-là en trois minutes. Après la pause, à tout de suite. Avec moi, René Angélil, avant la pause, je parlais de votre philosophie de winner. Ce que je retiens de votre façon de faire les choses, et quand vous racontez comment vous avez réussi avec Céline, vous dites souvent, j'ai fait comme si, comme si j'étais millionnaire. Quand je n'avais pas une scène, j'ai fait comme si j'étais millionnaire. Et il y a quelques années, j'ai eu des gens qui me parlaient de l'univers puis de la force d'attraction, puis qui disent, pour réussir sa vie, il faut faire comme si, comme si on était un gagnant, comme si on était le meilleur au monde. Et vous, c'est ce que vous avez fait toute votre vie. Même quand ça l'est mal. Pas toute ma vie. Oui, il y a des goûts où ça l'est moins bien. Oui, on a connu des plus mauvaises expériences avant de rencontrer Céline. Mais quand j'ai rencontré Céline, c'était comme ma dernière chance, si vous voulez, dans ce métier-là. Comme le joueur de Blackjack, où il reste un jeton, puis il fait un comeback terrible, puis il se ramasse avec une fortune. Et là, quand j'ai rencontré Céline, c'est là que j'ai pris la décision d'agir comme si j'avais un million dans ma poche. Mais vous ne l'aviez pas, là. Je ne l'avais pas. C'est sûr que je ne l'avais pas. Vous avez même fait faillite. J'ai fait faillite la deuxième année, en 82. Non, non, je n'étais pas riche, là. Alors, ça voulait dire quoi faire comme si vous étiez millionnaire? Je fais prendre des bonnes décisions. Par exemple, quand on m'a demandé, un producteur québécois, de faire une tournée de spectacle avec Céline au tout début, en 1983, elle avait beaucoup de succès sur disques, mais elle était trop jeune pour faire une tournée de spectacle. Puis là, c'est là que les décisions, les bonnes décisions doivent être prises. Si j'avais un million dans ma poche, ou si Céline avait un million dans sa poche, est-ce qu'on accepterait de faire une tournée? Elle, elle l'accepterait. Elle est jeune. Elle ne peut pas comprendre ce que c'est faire une tournée. Mais ce n'était pas le temps de faire une tournée. Puis j'ai refusé. On nous offrait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais vous vous disiez, si j'étais millionnaire et que je veux lui faire faire une carrière substantielle, il ne faut pas faire ça. C'est ça. Pour le moment, faisons des disques. À un moment donné, ça va arriver le bon temps de faire une tournée. Elle est jeune, elle a beaucoup de talent. C'est sûr qu'elle va être une vedette. Moi, dès qu'elle a chanté devant moi dans mon bureau, la première fois que je l'ai rencontrée avec sa maman, j'étais convaincu qu'elle serait une grande vedette à l'échelle française, même en France. Parce que j'avais un ami associé, Edi Marné, qui est un des plus grands auteurs français de tous les temps, qui a écrit pour Édith Piaf, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, Claude François, Yves Montand. J'avais la chance de l'avoir comme ami. Et j'étais convaincu qu'il serait touché comme je l'ai été en l'entendant chanter et qu'il lui écrirait des belles chansons. Dès que je l'ai entendue, moi, je la voyais comme une star québécoise puis une star française. Je n'aurais jamais osé imaginer qu'elle deviendrait une star mondiale. Elle ne parlait pas un mot d'anglais puis elle était toute jeune. Mais star québécoise, star française, tout de suite, j'ai pensé qu'elle le serait. Ça, c'est pour Céline. Manifestement, vous avez toujours eu confiance en elle tout de suite, aussitôt que vous l'avez entendue. Mais vous, dans votre destin à vous, quand... Moi, je ne me suis jamais découragé. C'est ça. Quand vous faites faillite ou avant, à un moment donné, il y a quelques fois, vous êtes vraiment dans le trou. Vous êtes... Bon. Je ne sais pas. Il y a la commune immortelle qui aurait dit, bon, c'est correct. C'est assez. Vous, même à un moment donné, vous allez à l'Atlantique Cité, vous partez à 75 000, je pense, puis votre chum aussi. et vous êtes dans l'avion en bonheur, puis le gars est là, brrr, tout défait. Ben non, on va ça refaire. Vous, vous êtes sûr de ça. Vous êtes toujours sûr que vous allez vous refaire. Oui, oui, oui. C'est 32 000, le montant. Ah bon? Mais 32 000, dans ce temps-là, c'était... Ça vaut 75 000 aujourd'hui. Plus que... que 75 000 pour nous. Non, non, moi, j'ai toujours eu cet esprit-là comme ma mère et mon père, les deux. On n'était pas riches chez nous, mais les deux étaient optimistes, puis positifs. Puis moi, j'ai toujours été comme ça. Est-ce que c'est chez vous, c'est dans votre personnalité ou ça se transmet? Pouvez-vous enseigner ça à vos enfants? Pouvez-vous dire à René Charles, au Quai de guerre, c'est comme ça que tu prends la vie. T'as une claque sur la gueule et tu te retrouves... Parce qu'il y a des gens qui vont faire de la pitouement et ils vont dire bon, je ne suis plus capable. Ou ils vont être sonnés. Vous, vous êtes sonnés, mais on repart quand même. Mais ça, c'est dans les jeunes aussi. Mais tous mes enfants ont ce caractère-là. C'est sûr qu'on peut raconter des choses avec notre expérience, leur donner des conseils. Mais je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est comme avoir de l'oreille pour chanter. Tu ne peux pas... Tu es capable de chanter avec la note ou tu ne l'as pas. Tu ne peux pas enseigner ces choses-là. Hum... On donne des conseils à nos enfants. On espère qu'ils vont grandir sainement. On est continuellement prêt à donner des conseils à nos enfants, Céline et moi. Mais est-ce que Céline a ce même tempérament-là? Céline... Ah oui. Parce qu'elle n'a quand même pas eu les creux que vous avez eus dans la vie. À partir de l'âge de 12 ans, ça a monté, ça a monté. Vous avez eu plus de creux. Oui. Mais elle vient d'une famille humble, modeste. Et la famille de Céline, ils ont toujours été positifs. Ils croyaient tellement en elle. M. Dion, Mme Dion, on y va par là. On était tous comme dans la même équipe. Puis on savait tous ce qu'elle était pour devenir une vedette puis une star. C'était une question de temps. On peut le sentir, ça. Et donc, vous avez les bonnes cartes pour parler en termes de jeu. Parlant en termes de jeu, Céline, c'était la straight flush royale. Je suis tombé en amour avec une straight flush royale. Justement, une question du jeu dans ce livre-là. Et vous avez, semble-t-il, découvert une méthode au blackjack où c'est impossible de perdre. Être sûr de gagner tout le temps, tout le temps. C'est vrai, ça? Oui, ça, c'est quand j'étais plus jeune. Mais vous avez cru ça que vous aviez... Oui, je l'ai cru absolument. Mais est-ce que vous l'aviez d'après vous? Non. Non? Les années vous ont montré que non. Mais pendant les années, vous étiez sûr que vous aviez défriché un modèle mathématique puis que ça marchait. ça a marché un bout de temps. Mais après, on dévie un peu du modèle original. C'est-à-dire que ce que j'ai compris des explications, le modèle, il s'agit que tu gagnes juste des petits montants puis à un moment donné, ça fait un gros montant. Mais vous, vous êtes trop gambler. Il faut avoir un gros montant à un moment donné. Non, c'est ça. Les casinos, c'est très dangereux. Puis moi, je l'ai vraiment compris à 100 %. Quand Céline a commencé il y a 10 ans à faire des spectacles où on était obligé de vivre à Las Vegas, j'ai très vite compris ce que je savais déjà mais que je ne voulais pas comprendre. C'est que s'il y a un jeu dans le casino qui existe, c'est sûr que la maison a un avantage. Sinon, le jeu existerait. Ben oui. Puis plus longtemps que tu joues, plus de chance ils ont d'aller chercher ton argent même si tu es chanceux. Le secret à Las Vegas c'est d'y aller 3-4 jours puis quand tu gagnes ta rate. Mais c'est très difficile. C'est ça. Mais ça vous est arrivé des fois quand même d'y aller quelques jours pendant que Céline est en sabbatique vous y allez puis vous gagnez ou vous perdez vous gagnez ou vous perdez vous arrivez avec 140 000 de profit quand même. Ça c'est pas rien. Donc c'était votre philosophie on joue un petit peu un petit peu un petit gain un petit gain alors on joue puis on met ça à côté. Donc quelqu'un pourrait gagner sa vie en se fiant votre modèle à vous. Écoutez, il y a des gens qui gagnent leur vie à Las Vegas que je connais des joueurs de poker qui sont patients qui jouent des petites mises puis quand ils ont gagné 400-500 dollars dans la journée ils arrêtent puis ils font ça tous les jours. Il y a beaucoup de gens comme ça là-bas. Mais c'est difficile quand on va à Las Vegas on va là pour s'amuser on va là pour aller dans les bons restaurants parce que c'est rendu qu'à Las Vegas il y a les meilleurs restaurants en Amérique presque. On va là voir Céline aussi. On va là voir les spectacles il y a beaucoup de bons spectacles il y a beaucoup de choses à faire à Las Vegas. Est-ce que parce qu'à un moment donné c'est écrit à une époque je ne me souviens plus laquelle vous êtes un joueur compulsif parce que vous avez fait affaire avec des bookmakers vous étiez un joueur compulsif c'est-à-dire vraiment si tu ne joues pas tu es mal un peu comme un alcoolique qui ne boit pas dans les années 70. Vraiment compulsif ça veut dire si vous ne refaites pas vous ne dormez pas c'est quoi ? Ce n'était pas si pire que ça mais je n'étais pas chanceux. Ils doivent tous se dire ça. C'est l'excuse des joueurs je n'ai pas été chanceux. Mais comment vous avez fait pour vous discipliner ? J'aimais beaucoup miser sur les parties de baseball ou de hockey en plus d'aller dans les casinos pendant un certain temps dans les années 70 jusqu'à je ne sais pas moi 78 79 quand quand j'ai commencé à comprendre que que tu peux te ruiner à faire ça ce qui a changé ma vie de gambler de joueur c'est une journée où j'ai perdu beaucoup et puis on avait un comptable qui s'est joint à nous à condition que je ne signe pas les chèques uniquement par moi-même les chèques de la compagnie il y avait peur que vous brûliez les profits et accepté de venir travailler avec nous André Delambre qui est décédé depuis quelques années qui était un ange gardien donc il vous a sauvé finalement oui et puis aujourd'hui je signe encore les chèques avec quelqu'un d'autre mais expliquez-moi parce que moi j'ai eu un problème d'alcool comment moi je ne pourrais pas reprendre une bière il n'y a rien à faire avec ça comment vous pouvez si vous avez été joueur compulsif rejoindre une partie la soie ne vous prend pas vous n'avez pas le goût d'aller plus loin non je n'ai plus le goût de miser des fortunes ok c'est parti dans ce temps-là je n'avais rien à perdre de toute façon ce que je faisais je m'endettais puis là je gagnais un peu je repayais mes dettes puis tout ça mais quand tu comprends que tu ne peux pas avoir le meilleur puis que moi dans mon cas ce monsieur-là André Delambre me fait signer un papier parce qu'il dit toi tu as une parole il dit tu vas signer que tu ne pourrais plus faire telle chose telle chose puis moi j'ai signé puis en plus de ça dans notre compagnie les productions feeling je n'ai pas le droit de signer dans ma compagnie seule donc quand vous allez jouer vous donnez un budget puis ici c'est brûlé absolument puis en ce qui a trait de la compagnie je pourrais dire à celui qui l'a remplacé à partir d'aujourd'hui je signe les chèques seul mais je ne ferai jamais ça pour Céline pour mes enfants pour la famille c'est fini ce temps-là ok si vous voulez au retour on va parler des grands parce que Céline est une grande mais ça vous fait côtoyer des grands puis vous en avez vu le pape Mohamed Ali il y en a beaucoup on en parle en trois minutes à tout de suite avec moi René Angélil avant la pause je parlais des gens que vous avez rencontrés vous en avez rencontré un tas qui vous a le plus impressionné dans tous ces gens-là je parlais du pape tantôt moi mes idoles personnels c'était Elvis Presley et Mohamed Ali puis Mohamed Ali on l'a rencontré au Oscar pour la première fois en 97 lui avait un documentaire When We Were Kings qui était en nomination qui a gagné le meilleur documentaire cette année-là et on a le même âge tous les deux lui est né le 17 janvier moi je suis né le 16 janvier 42 alors quand on nous a présenté la personne a dit il a le même âge que toi puis là il m'a dit We're getting on et puis on a sympathisé puis à ma grande surprise trois mois plus tard je suis avec Céline au Mirage on a un appel urgent son manager appelle puis il dit Mohamed Ali il s'en va en Afrique du Sud puis il vient d'apprendre que l'avion doit arrêter à Montréal pendant six heures puis il aimerait ça te rencontrer si vous voulez ah bien j'ai dit il va y avoir combien vous êtes dans l'avion puis tout ça puis j'ai envoyé des autos vous cherchez puis c'était Amir Abel qui descendait puis là j'étais nerveux puis on était au Mirage puis j'ai demandé au chef de préparer tout ce qu'il y avait sur le menu faites tout ce qu'il y a sur le menu mettez-les sur la table je savais pas ce qu'il mangeait puis il est venu puis on a passé trois, quatre heures ensemble au Mirage on a des photos on a même filmé ça ça a été extraordinaire il a fait des trucs de magie à Céline il aimait beaucoup Céline on a même regardé son film ensemble When We Were Kings Au Mirage Au Mirage qui était When We Were Kings c'est l'histoire de son combat contre George oui 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 j'ai vu le film en Afrique aux Haïrs oui aux Haïrs puis ça ça a été mais il y a des grandes vedettes qui ont des sorts moins enviables c'était le cas de Whitney Houston Céline va participer à une émission spéciale sur elle je pense que dans quelques semaines et ça semble vous avoir ébranlé tous les deux son décès on sait qu'elle est morte noyée, droguée et il y a eu Michael Jackson qui est mort aussi dans des circonstances qu'on connait dans le cas de Whitney Houston c'était l'idole de Céline quand elle était jeune et puis on nous a demandé que Céline participe à une émission spéciale qui va se passer au mois de novembre Grammy Salute Whitney Houston on a retrouvé des chansons que Céline a enregistrées à Station Soleil ça c'est avec Jean-Pierre Ferrand Jean-Pierre Ferrand alors que ça fait 25 ans de ça Céline avait donc 18 ans 18-19 ans en 87 Céline qui chante The Greatest Love of All elle n'avait pas enregistré en anglais encore elle est toute jeune puis elle chante ça avec une assurance est-ce qu'on va voir des extraits dans l'émission oui c'est ça parce que c'est pas enregistré encore l'émission je pense c'est dans quelques jours oui oui c'est ça oui oui on va voir ce texte là c'est un scoop que je vous donne dans l'émission des Grammys Céline qui a l'âge de 19 ans chante The Greatest Love of All puis ensuite dans une autre émission québécoise samedi de rire avec Yvon Deschamps à peu près dans la même période elle avait chanté Saving All My Love For You donc Céline c'était une grande fan de Whitney Houston c'est pour ça qu'elle était ébranlée comme ça je disais à quelque part dans l'entrevue ça me fait même craindre moi qui est tout qui est une belle famille qui est mariée une joie de vivre qu'un jour le tapis me glisse sous les pieds que moi aussi je suis surpris des mêmes démons que Michael Jackson le King c'est très dangereux ce métier là il faut être bien entouré puis pourquoi elle est triste puis qu'on a eu beaucoup de peine c'est qu'on l'a connu Whitney Houston on l'a rencontré quelques fois à quelques reprises puis elle a toujours été une personne au sourire facile généreuse gentille toujours eu des belles conversations avec Céline donc c'est sûr que ça l'a ébranlé quand elle a vous quand vous voyez des jeunes comme Mariana Britney Spears Lindsay Lohan qui sont de calibre international et qui sont dévorés des mêmes démons qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ça ça me fait pitié je trouve qu'ils font pitié ils sont pas bien entourés l'entourage ça compte pour beaucoup parce que le problème avec des artistes qui réussissent comme ça c'est que l'entourage dit oui à tout ce que l'artiste dit l'artiste pense à quelque chose oui 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 il n'ose pas critiquer puis un artiste ne peut jamais premièrement s'améliorer si tu n'es pas critiqué puis deuxièmement il n'y a personne de parfait sur la terre que tu sois la plus grande vedette au monde tu fais des erreurs comme tout le monde donc vous pouvez dire à Céline des fois ton spectacle si je ne sais pas tu as chanté pas de la façon je ne sais pas ce que vous pouvez dire est-ce que vous faites ce genre de elle s'attend à ce que je lui dise ça parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de gêne avec moi est-ce qu'elle va le prendre que de vous ou si elle va le prendre de mégot est-ce que quelqu'un d'autre peut le dire autour je pense que oui oui il n'y a pas beaucoup de gens parce que Céline vous le disiez c'est l'entourage mais c'est probablement sa famille aussi parce qu'on regarde Michael Jackson tout Melinda Lohan Britney Spears ils sont nés stars c'est des jeunes qui sont devenus méga stars donc qui ont toujours été regardés par des gens quand on parle de l'entourage on parle évidemment de sa famille sa famille ils sont 13 frères et soeurs qui l'aiment c'est leur petite soeur des parents extraordinaires c'est sûr qu'elle a été élevée d'une façon incroyable mais peut-être que Michael Jackson et Whitney Houston quand ils étaient avec leur famille aussi ils ont été bien élevés la mère de Whitney Houston c'était un des choristes d'Alvis Presley ah bon? oui et mais à un moment donné quand t'as l'âge de prendre des décisions par toi-même c'est là que ça peut être dangereux si t'as pas un entourage qui va être sincère avec toi si t'as pas une famille qui va te soutenir parce que c'est trop facile de dire oui 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 t'as raison oui tout le monde dit oui parce qu'ils veulent sauver leur job ou ils veulent être prêts de l'artiste dans le cas de Céline il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui sont avec nous depuis 25 ans il y a au moins une douzaine de personnes dans notre entourage artistique qui sont avec nous depuis 25 ans je parle des musiciens du directeur de la tournée du de Yves Aucoin qui fait la mise en scène puis les éclairages ce sont des gens qui sont avec nous depuis au moins 25 ans puis ces gens-là ils gênent pas pour dire à Céline ce qu'ils pensent des fois dans certaines répétitions et la critique la critique en général dans le journal Céline elle veut savoir ça c'est la première elle nous demandait dis-moi-les dis-moi-les si on disait oui t'es parfaite ça a été parfait impossible que ce soit parfait mais quand c'est écrit dans le journal Georges-Hébert Germain écrit que vous aimez moins ça la critique moi personnellement j'aime moins ça elle elle lit jamais les critiques non mais vous qu'est-ce que ça vous fait surtout à un moment donné je pense que le patron de la presse qui vous a engueulé ou je sais pas quoi qu'est-ce que ça vous fait ouais quand c'est méchant parce que des fois je connais certains journalistes je connais tous les journalistes puis quand je sens que c'est par jalousie envie méchanceté ça me fait quelque chose puis je me retiens pour pas les appeler tout de suite puis même aujourd'hui même encore aujourd'hui encore aujourd'hui j'ai de la difficulté avec ça je les appelle pas mais au tout début des fois je prenais le téléphone puis je voulais défendre Céline mais c'est normal ils font leur métier la plupart des journalistes ont fait un quand t'es pas bon puis quelqu'un dit t'as pas été bon c'est correct quand tu sors un disque qui est pas à la hauteur de ce que t'as fait sur le dernier disque ça c'est le show business c'est que les gens s'attendent toujours que tu sois meilleur que ton dernier disque que ton spectacle soit meilleur que le dernier ça c'est la pression d'un show business la pression des artistes et la caricature vous avez plus de difficulté avec ça là aussi il y a des caricatures plus méchantes les grandes gueules que vous aviez fait retirer je sais pas ce que c'était c'est une parodie vous aviez fait retirer ça le bye bye vous avez réagi pas mal fort il attaquait madame Dion monsieur Dion ça m'a fait de la peine ça pour et le bye bye aussi vous vous souvenez il y en a une couple de bye bye il y en a un on était ensemble là-dedans oui mais justement ça ce bye bye là il y avait il y avait toutes sortes de choses qui m'ont agacé dans cette émission là personnellement j'ai donné mon opinion sur ce bye bye là ok on s'en rappellera pas c'était pas ben ben le fun ok si vous voulez on fait une pause du retour pour me parler du degré d'excellence là il y a deux albums qui s'en viennent un en anglais puis un en français comment on fait pour être à la hauteur puis vous nous dites dépasser ce qu'on a fait antérieurement dans trois minutes c'est un en anglais c'est un en anglais au chaud dans mon jardin secret je voudrais passer l'océan croiser le vol d'un beau élan penser à tout ce que j'ai vu ou bien aller vers l'inconnu je voudrais décrocher la nuit alors c'est un extrait de l'album qui s'en vient en français que j'ai eu l'occasion d'entendre lundi dernier il y a 14 chansons comment vous faites pour trouver 14 bonnes chansons je comprends que c'est plus facile maintenant qu'au début mais quand même c'est pas évident de trouver 14 bonnes chansons ça a été plus facile qu'on le pense Valérie Michelin qui est la personne qui s'occupe de nous en France nous a proposé un concept avec des auteurs compositeurs extraordinaires une série de maquettes de chansons basées sur la vie de Céline donc ils avaient déjà pensé à tout ça les compositeurs avaient déjà tout écrit et sincèrement ce disque là c'est le meilleur disque français de Céline depuis 2 2 qui est sorti en 80 14 donc ça fait quand même longtemps ça fait c'est vous qui êtes fort en chiffre ça fait 18 ans c'est ça? oui non ça fait pas 18 oui 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 c'est ça ok oui mais donc c'est un album sublime de celui-là j'ai entendu une fois c'est sûr qu'il faut l'entendre plusieurs fois mais il y a toutes les chansons sont bonnes c'est ça il n'y a pas de moment à faire les chansons ont rapport avec la vie de Céline ses émotions ses sentiments de mère d'amoureuse de femme d'enfant c'est un disque pour moi extraordinaire mais n'empêche que ce que je disais c'est plus facile maintenant quand on est au top de choisir il y a des auteurs compositeurs je pense à Maxime Le Forestier qui est là-dedans Jean-Pierre Ferland etc. quand tu commences il y a des bijoux là-dedans de Jean-Pierre Ferland Luc Plamondon puis des auteurs français compositeurs Grand Corps Malade qui a une belle chanson sur la mère La mère et l'enfant La mère M.E.R. et l'enfant il y a une émission spéciale d'ailleurs qui va passer ici à TVA le 4 novembre en soirée sur Céline Dion sur les nouvelles chansons sur ses succès et il y a beaucoup de surprises attendez-vous pas à voir là des artistes américains qui viennent il y a des surprises qui vont faire plaisir aux Québécois puis aux gens d'ici Ok, donc ça c'est le 4 novembre il y a l'album anglais qui a été décalé cependant ça devait sortir Oui, l'album anglais il est tellement bon l'album anglais que l'international trouvait qu'il n'y avait pas assez de temps pour le mettre en place aux États-Unis ils peuvent le faire deux mois d'avance mais pour l'international il voulait avoir plus que deux mois donc la décision a été prise de sortir le disque au printemps au lieu de le sortir cet hiver Donc pour avoir plus de promotion Pour avoir plus de temps pour le mettre en place dans tous les pays du monde Ça va être compliqué de vendre des disques aujourd'hui je voyais que Madonna en a vendu 400 000 à l'album de 4 millions C'est certain qu'on n'a plus les chiffres de vente qu'on avait il y a 10 ans puis même 6-7 ans les gens peuvent maintenant acheter des chansons individuelles puis faire leur propre Et là c'est dans les spectacles si vous voulez on va faire une pause on parlera de spectacle le retour dans 3 minutes Alors on parlait tantôt de disques est-ce que Céline va faire un film finalement parce que quand je lui ai parlé la semaine dernière elle me dit j'aimerais être Maria Calas c'est ce qu'elle va pouvoir C'est toujours un projet et éventuellement j'ai l'impression qu'elle va le faire Quand vous voulez quelque chose normalement ça se fait Alors tu sais dans la série Demandez à l'univers je pense que Céline et René sont bons là-dedans ils se font livrer ça Merci beaucoup René Argelet Merci Ça a été vraiment un grand grand plaisir de vous avoir sur le plateau et d'avoir cette cette philosophie de vie qui est la sienne Bon succès Bon succès avec les albums puis les spectacles peut-être puis les films etc. Merci d'avoir été là on se retrouve à l'heure habituelle demain Bye